« Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je l'en sais. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » « Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. » « Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » On pencha la tête vers le dessin. « Hum, pas si petit que ça. » « Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Alors, je viens donc de vous lire un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry et parce que vous allez voir qu'en fait, ça démontre parfaitement ce qu'est le réel, l'imaginaire et le symbolique, selon Lacan. Parfaitement, non, bien sûr que non, puisque vous allez comprendre, à partir du moment où on symbolise les choses, forcément, ça perd quelque chose, ça vise à côté. Donc voilà. C'est une bonne représentation du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Commençons par le réel. Le réel, là, en l'occurrence, ça va être le mouton. Mais pas le mouton tel que vous le représentez, pas le mouton tel qu'il est défini dans le dictionnaire, mais le mouton, cet objet réel dans la nature, avec toutes ses spécificités, avec tout ce qu'il contient à l'intérieur, avec tout ce que, en fait, on ne sait pas. Sa vie, son œuvre, patati patata. Et donc, vous avez un mouton réel qui existe, qui est quelque part et qui est quelque chose, qui est une entité que l'on ne peut pas réduire, absolument pas réduire. Et ça, retenez-le bien, le réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se représenter et qu'on ne peut pas définir de fond en comble, parce qu'il va nous manquer des mots, il va nous manquer des aspects, il va nous manquer de l'observation. Lacan, par exemple, disait du réel qu'il est du côté de l'impensable, voire de l'impossible, c'est-à-dire impossible de le définir, de le représenter tel que, tel qu'elle. C'est un petit peu comme en physique quantique, ou comme on dit qu'à partir du moment où on vient mesurer quelque chose, eh bien, en fait, la façon dont la chose fonctionne est déjà travestie. Eh bien, un petit peu, le réel, ce serait de ce côté-là. C'est avant qu'on cherche à mesurer, à voir, à comprendre, ou à poser des mots dessus. Donc, je vais t'inviter à te représenter le réel aussi, comme un flou, un très gros flou, quelque chose de noir, d'obscur, quelque chose qui existe sans toi, sans ta pensée, sans tes mots, et pourtant, qui existe, mais dans quelque chose de complètement nébuleux. On en arrive donc au symbolique. Et donc, le mouton symbolique, ça va être le mot, le signifiant, mouton. Et mouton, ce signifiant-là, il est pris dans une chaîne signifiante, c'est-à-dire que pour toi, enfin, je vais plutôt parler de moi, parce que ce sera plus simple, pour moi, le mouton, c'est relié au kebab, c'est relié à la... Enfin, dis donc, c'est plus facile de le relier au kebab que de le relier au pâturage. C'est relié à la ferme, le mouton, c'est aussi le son baie, comme ça. Ça, je crois que c'est la brebis. En fait, le signifiant mouton, le mot même, dans mon esprit, il est mis dans une chaîne signifiant, c'est-à-dire qu'il est relié à tout un tas d'autres symboles, à tout un tas d'autres signifiants, à tout un tas d'autres représentations. Donc, ce mot mouton, en fait, c'est le symbolique, et donc, vous comprenez assez vite que pour le petit prince ou pour Saint-Exupéry, eh bien, le mot mouton ne revêt pas exactement les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'à cause du langage et du symbolique, eh bien, il y a beaucoup d'incompréhension, de mésentente, on croit qu'on parle de la même chose de façon générale dans la vie, alors que pas du tout. Il y a un manque parce que, en fait, le mouton tel que moi je me le représente et tel qu'il est inscrit dans ma chaîne signifiante à moi, n'a certainement pas grand-chose ou un petit peu à voir avec votre idée à vous du mouton, avec votre expérience. La chaîne signifiante du mouton pour un citadin et la chaîne signifiante d'un mouton pour un agriculteur ou un éleveur plus particulièrement, bien évidemment que ça n'aura rien à voir. Donc, on ne parlera pas de la même chose, et vous voyez que là, déjà, il y a une première opération à voir, c'est que le symbolique tue, entre guillemets, quelque chose de l'objet réel. À partir du moment où on nomme quelque chose, je crois bien que c'est Lacan qui disait ça, c'est que le signifiant est le meurtre de la chose, le meurtre de l'objet. Si quelqu'un a la référence, je veux bien qu'il la mette en commentaire parce que je ne sais plus d'où je sors ça, si ce n'est de mes cours. Ce symbolique nous permet donc de grignoter un petit peu du réel. C'est-à-dire, il organise notre expérience, là où il y avait quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas signifier, se représenter, symboliser. À partir du moment où on commence à le symboliser, quelque chose qui nous arrive, ce n'est pas quelque chose qui est juste de l'ordre du ressenti où on n'en capte rien du tout. À partir du moment où on symbolise, à ce moment-là, ce n'est plus tout à fait du réel puisqu'on en a une représentation, en tout cas dans les mots. Mais donc, vous comprenez bien que c'est extrêmement relié à la troisième, l'imaginaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire de ce mouton ? Eh bien, on voit bien que tantôt, Saint-Exupéry va avoir un mouton qui est plutôt jeune, une autre fois un mouton avec des cornes, une autre fois un mouton qui a l'air un petit peu fragile sur ses pattes, comme s'il était un peu vieux. Et en fait, ça, c'est tel que lui se les représente, tel que son imagination, tel que l'image et les représentations qu'il a vont se traduire dans son dessin. Et là où c'est super intéressant, c'est que si la représentation de l'un vient faire l'imaginaire de l'autre, eh bien, en fait, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est exactement ce que nous dit le petit prince. Il lui dit « Mais non, mais pas du tout, celui-ci il est trop comme ci, celui-ci il est trop comme ça. » Ça ne correspond pas à l'image mentale que moi je m'en fais. Donc en fait, le petit prince, il a dans son imaginaire quelque chose qui est là, qui est noué, on va dire, entre le mouton réel, le mouton symbolique et le mouton tel qu'il se l'imagine. Et en ne travestissant pas cet imaginaire, c'est à ce moment-là que Saint-Exupéry arrive à viser juste sur le mouton qu'il souhaite avoir. En proposant une boîte où à l'intérieur il y a le mouton du petit prince, en fait, ce qu'il lui propose, c'est de ne pas travestir l'image qu'il en avait déjà auparavant. Et là, ils peuvent avoir la sensation, la croyance de parler de la même chose. Le mouton de l'un ne vient pas en contradiction avec le mouton de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dès lors que vous avez regardé un film dont vous avez déjà lu l'histoire auparavant. Si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, bravo, parce que franchement c'est pénible à lire, moi je trouve en tout cas, et que vous regardez ensuite le film, il y a beaucoup de choses de votre imaginaire qui vont rentrer en contradiction avec l'imaginaire de Peter Jackson. Et il va y avoir soit une déception, soit... Bref, en tout cas, vous allez ressentir ce décalage. Donc tu vois qu'on a, grâce à cette boîte, on arrive à garder intacte l'attente et le désir du sujet d'en face, c'est-à-dire le petit prince. Donc voilà, l'imaginaire, ça va être toutes nos représentations, mais qui sont aussi tributaires de notre expérience de vie. Donc si on reprend mon histoire de tout à l'heure, où le réel serait quelque chose de très obscur, nébuleux, flou, et tout. À partir du moment où on commence à se représenter, à imaginer quelque chose, c'est comme si on amenait un peu de lumière sur un endroit, en tout cas que c'est comme les cartes qu'on découvre dans Zelda, par exemple. Là, on découvre progressivement des cartes, mais c'est pas parce qu'on découvre progressivement la carte qu'on arrive à en avoir une image bien claire et précise. Et pour ça, il va falloir rentrer dans le symbolique, qui va aider encore une fois à avoir une image plus précise, plus nette, avec moins de flou, avec plus de contours, etc. Et qui va faire que notre objet, il va être précisé, on va dire. Il y aura toujours du flou autour, ou à droite, ou à gauche, peu importe. Mais en tout cas, la représentation, l'imaginaire qu'on va en avoir, et plus le symbolique, tout le savoir universitaire, théorique, encyclopédique, on va dire, ça va nous permettre de préciser ces choses-là. Et on en arrive à quelque chose où j'espère que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur le phallus, parce qu'on avait parlé du fait que le phallus était en lien avec l'objet du désir, le signifiant du désir, et que cet objet, il s'inscrivait par son manque. Et donc là, on arrive à quelque chose d'un peu plus coton, dont il faudra peut-être refaire une vidéo. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je propose ça aussi. Il y a un nouage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Je vais mettre un schéma ici pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Et là où il y a l'intersection de ces trois choses, il y a ce que Lacan, qui est selon lui sa seule et unique invention, parce que tout le reste, il est allé un peu puiser chez les uns et les autres, sa seule et unique invention serait de dire qu'au centre de ce nouage se trouve l'objet petit a. Et cet objet, donc, il est l'objet du manque, l'objet du désir, mais il est aussi lié dans l'histoire de l'autre, dans la demande de l'autre, et pas seulement dans la demande du sujet. Donc cet objet, il est à la fois quelque chose qui appartient au sujet, mais aussi à l'objet, à l'autre. Il y a quelque chose de très flou et de très perdu, mais en tout cas, ce maillage-là, vous pouvez constater chez le petit prince parce qu'il a une idée précise de ce qu'il recherche, il a symboliquement quelque chose de précis aussi, c'est le mouton, et réellement, qu'est-ce qu'il en veut ? Bon, ça, on n'en saura jamais rien, mais ça rate, le nouage ne peut pas avoir lieu tant qu'il manque le truc imaginaire. Et c'est à partir du moment où l'imaginaire n'est pas tronqué et travesti, comme je le disais tout à l'heure, que ça y est, le nouage peut fonctionner. Et alors, c'est bien beau, mais ça nous sert à quoi tout ça ? Parce que, je le redis, je ne suis pas le plus grand spécialiste de Lacan qui soit, par contre, j'aime bien travailler et retravailler ces concepts parce que, cliniquement, ça apporte toujours des choses intéressantes. Quand je suis avec mes patients, ce que je cherche à savoir, je ne dirais pas que c'est ça, je dirais que ce qui m'apparaît dans leur discours, c'est souvent quand il y a quelque chose qui est trop pris dans l'imaginaire, qui est trop pris dans le symbolique, qui est trop pris dans le réel. Ça va avoir des effets sur la personne, mais c'est pour ça que c'est intéressant, cette représentation que nous propose Lacan. Quand on est thérapeute, ça peut être très intéressant parce qu'on va voir que quelqu'un qui est trop pris dans l'angoisse, souvent, c'est qu'il y a un défaut d'imaginaire et de symbolique. Il y a quelque chose de réel qui se produit, il y a quelque chose que l'inconscient a arrivé à saisir, perçu, mais il y a un vrai défaut de représentation et de symbolique. Donc, en fait, c'est vachement intéressant de voir qu'il va peut-être falloir symboliser et l'aider à imager et à se représenter un certain nombre de choses pour pouvoir quitter cette angoisse. De la même façon, on va avoir des patients qui prennent les choses un peu trop au sérieux, qui sont un petit peu trop sûrs de savoir les choses, comment elles se passent. Et là, je ne saurais pas exactement dire si ce dont ils sont trop sûrs, c'est que leur réel et leur imaginaire, leur symbolique et leur imaginaire, pardon, leur feraient trop croire qu'ils ont une idée de la réalité, du réel et des choses. Et donc, d'avoir quelque chose de trop cadenassé, de trop rigide, en fait, un psychisme rigide, en général, c'est très très mauvais signe. Je pense que c'est une des choses qui m'alerte le plus sur une psychopathologie ou sur la présence d'un mécanisme de défense très très fort chez la personne, c'est la rigidité psychique. Ramenez un petit peu de réel là-dedans, ramenez un petit peu de choses de... Non, mais en fait, ce n'est pas exactement comme vous le pensez. Il vous manque des éléments pour avoir une idée globale de la situation et surtout une idée précise. Et ramener ça un peu, ça ramène un peu de doute, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ramener du doute, eh bien, ça évite d'être dans la bêtise, dans la certitude et donc d'être dans cette rigidité psychique qui n'apporte que des problèmes. Et une autre problématique que je vais repérer plutôt du côté de l'imaginaire, ça va être le fait de trop courir après cet objet A comme étant la réponse définitive et valable. Rappelez-vous ce qu'on disait dans la vidéo sur le phallus et donc sur l'objet du désir, le signifiant du désir, c'est qu'on ne doit pas se laisser leurrer par ce truc-là, c'est une représentation, c'est une suspicion de ce qui nous manque, de ce après quoi on devrait courir, eh bien, j'ai l'impression que quand les gens sont trop dans l'imaginaire, à défaut du réel et du symbolique, j'ai le sentiment, en tout cas, de ce que je repère cliniquement avec mes patients et de ce que j'en ai compris aussi dans les bouquins, qu'il y a un collage, il y a une certitude, il y a une croyance trop, trop précise à coller à l'objet, à coller à la demande, à coller au désir, voilà, comme ce qui se passe un petit peu en toxicomanie ou email, quand la personne est en manque, en fait, eh bien, tout le corps crie le fait que c'est ce truc-là qui manque et que ce n'est pas autre chose, alors qu'en fait, il y a une multitude de choses qui pourraient venir aider, soulager, et tout, alors je ne parle pas d'héroïne, parce que l'héroïne, on va dire que le corps, il va le crier encore plus et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui pourra venir se substituer, quand on est en manque d'une nourriture doudou, quand on est en manque de cannabis, quand on est en manque de... peu importe, en fait, c'est très 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 imaginaire. On a la représentation qu'il n'y a que ça qui peut venir combler ce manque, il n'y a que ça qui peut faire objet petit a. Et ça, c'est un leurre, encore une fois. J'espère que vous avez compris par cette courte vidéo et cette courte introduction au réel, imaginaire et symbolique que tout est dans le petit prince, déjà. Je sais qu'il y a beaucoup d'approximations qui ont été faites là-dedans, mais je le redis, mon but, c'est simplement de pouvoir reprendre un concept qui est très complexe et de pouvoir dire comment est-ce qu'on s'en sert en clinique, comment est-ce que ça peut être utile dans la clinique et dans la psychothérapie avec nos patients. C'est un rappel que je me fais à moi-même et c'est quelque chose que je propose aussi à ceux que ça intéresse et aux étudiants qui essayent de comprendre, d'appréhender un peu mieux ces concepts-là et peut-être que par cette entrée-là, du petit prince, ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez aider la chaîne soit par Tipeee. Je remercie vraiment très chaleureusement les tipeurs qui m'aident de façon ponctuelle ou mensuelle. Vous pouvez vous procurer mon premier livre sur le divan de mes pastilles qui ont le deuxième arrivera le 17 janvier et le troisième arrivera en 2025. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, rien de particulier. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je poursuive un petit peu des choses comme ça sur Lacan. Dites-moi si vous avez des sujets que vous aimeriez que je travaille. Là, j'ai du temps, j'ai de la motivation, donc autant en profiter. Prends bien soin de toi et d'ici là, n'oublie pas que... On découvrira que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.